Je pourrais le faire genre au fur et à mesure Ah bref Allez on est parti Shulk contre Samus Ah merci J'ai même pas eu le temps de faire des votes J'ai même pas eu le temps de voter Tu peux voter en tant que modérateur Tout le monde sait que l'on ne s'acconte pas J'ai cru voir que c'était le débat du jour sur Twitter De quoi il parle ? Le Twitter Smash français Encore brillant dans ces débats Ça change pas Ça fait plaisir J'ai souvent sur Twitter du coup Ça me donne envie de passer à chaque fois Cette dash attack c'était bizarre Enfin ce backdash grab c'était un peu bizarre Du coup Gany avec son shulk On l'avait déjà vu Je sais plus quand est-ce qu'on l'avait déjà vu Gany Lors des Si on l'avait déjà vu lors d'une dernière confit smash Gany aussi Récemment Je dirais qu'il vient souvent Ouais D'accord Donc Je dirais que c'est au moins la 7ème fois qu'il vient Oh ! 7ème fois ? Il est venu sur quasiment la moitié des confits Un tiers ouais à peu près Un tiers des confits ? Oui la moitié un tiers En cas de doute Il faut checker bracket et le ranking Ok pas de spike malheureusement Parce qu'on a réussi à toucher au bon moment Le down tilt up smash Pas sûr que ce soit trop Mais ça a l'air d'être bien essayé du côté d'Amine On va trouver le fer Deuxième malheureusement qu'il va pas pouvoir passer Et on est tombé un peu trop vite j'ai l'impression Le petit fastfall qui a pas fait plaisir Le très fastfall Ah ouais non là Le fastfall il l'a pas fait plaisir là Un peu dommage Remonté B'arrivée Il fait des moves assez J'ai l'impression que Gany fait des moves assez imprévisibles Genre il fait des backdash Tu crois que ça va être un dash attack ou quelque chose ? Il se fait des backdash C'est ça Le B qui va pas tuer Mais par contre attention on a le smash Ça veut dire que là on peut partir à tout moment Là ça peut partir à tout moment Bien vu le backslash qu'aurait pu passer malheureusement Le shield de Samus qui a bien été gardé On va pouvoir remonter Parce qu'évidemment on avait le saut On avait l'hard jump Laker qui va envoyer assez loin On va pas pouvoir garder le contrôle du stage là dessus Enfin pas très très longtemps Parce que regarde la Samus elle va pouvoir remonter Mais c'est pas grave Il y a de l'arène genre sur l'épée Ouais C'est la plus grande Alors depuis Sephiroth Je sais pas si c'est toujours la plus grande épée Mais c'est celui avant Sephiroth Qui avait la plus grande épée en termes de distance Il me semble que Sephiroth C'est vraiment devenu le plus grand Disons il y a un sacré sabre Tu m'étonnes Jump Speed Ok C'est toujours mystique Ah mais qu'il s'y passe Ah mais il me peut remonter Il a fait une escrone Merde il a l'edge drop Et rien d'autre Au shield Bien évidemment Là actuellement il est en shield Il a le droit de tricher Il triche Mais il a le droit Après être en shield C'est pas non plus Oh le vacaire qui tue M'as vu ça Après être en shield C'est pas non plus le move Le plus shité du jeu C'est juste que tu peux esquiver les trucs Et tout ça Mais Après je vois Je vois très peu de situations Dans lesquelles le shield C'est ultra utile face à Samus A part Le faire au bon moment Avant de se prendre une Un charge shot de Samus Mais bon Pour l'instant Ça a pas l'air d'être Ça a pas l'air d'être D'être le cas Mais par contre on se prend des sauces Prendre des petits dégâts Des coups qui sont bien placés Pas d'art qui sont utilisés maintenant On attend peut-être De les recharger Pour pouvoir les utiliser plus tard Le petit qui va pouvoir passer Encore une fois le petit On essaie de mettre plus de dégâts Mais le problème C'est que là actuellement A 124% On peut se prendre On se prend tout et n'importe quoi Et du coup ça peut mourir A n'importe quel moment A plus de 150 Mais ça fait 3 fois Putain ça fait 3 fois Que dans cette game Il y a un joueur Qui tombe Comme ça Bah écoute Que dire Que dire Putain Un peu déçu Bah ouais J'avoue que je suis un peu déçu Moi aussi Parce que comment Comment il s'appelle T'avais T'avais Amine T'avais Amine Qui est tombée À un moment Avec sa Avec sa Samus Comme ça Allez Mais bon On espère que ça va pouvoir Avancer On a dit Eh game 2 On met tout à plat On y retourne Tranquille Allez c'est une nouvelle game Pas de SD de chaque côté S'il vous plaît C'est ça Le pire truc qui puisse arriver C'est dommage Parce que c'était un peu Quand même tendu Tu vois Genre c'était pas à sens unique Ça se rendait bien les coups Etc C'est dommage Exactement On a tenté Je pense On voulait shield Ou jump Je sais pas Mais C'est étonnant Salut Davia On voulait shield Le shield A bien fait son Ah oui D'accord Ah oui Sa batterie Nous éclaire un petit peu Sur l'interaction qu'il y a eu En fait le jump C'est fini Juste avant Juste avant Qu'il up b Ça a du joué à la frame Je pense que ça a dû être Ça a dû être ça Je pense en effet Le b qui va pas pouvoir tuer Malheureusement Attention On a failli prendre le smash On a failli choisir L'ars machin On aurait pu nous tuer Par contre le faire Oh là Et là Et là Et là c'est compliqué Parce que tu peux pas remonter Attention le chargotte Qui peut partir à n'importe quel moment C'est bon On a utilisé le shield Et heureusement Qu'on avait le shield Sur le chargotte Parce que là Sinon ça aurait été la mort Instantanée De Excusez moi Le chargotte Qui est pas terminé Mais par contre L'upthrow Qui va laisser La stock Et du coup Par contre La vache Gadli Qui vraiment Trouve énormément De solutions Contre cette Samus 88% Maintenant Il s'agirait De récupérer De récupérer la stock Monsieur Gadli C'est tendu Il va falloir convertir On prend des pourcents On en prend trop Je trouve qu'on a Là maintenant On a du mal A trouver les réponses Pour convertir On a vraiment Beaucoup de mal En effet La dash attack Malheureusement Qui n'y fera pas grand chose Malgré le fait que Ça garde un peu Le contrôle du stage Mais malheureusement Le problème C'est qu'il n'arrive pas A convertir Regarde Rien que sur cette Upthrow On s'est fait avoir Et la petite taune Qui fait plaisir Pour Amin Et du coup Là c'est bien compliqué Pour Amin Regarde 26% D'infligés là dessus Pas de tech chase Sur cette Terre shot Mais par contre Pas mal de nerfs Qui sont trouvés Et du coup Très très peu De réponses De la part De la part De Gadli Le B qui va Peut-être Lui permettre De récupérer Un peu de contrôle De le stage Mais à quel prix A quel prix Parce que là Regarde Minderia A 58% C'est très très compliqué Et il suffirait Là je pense Qu'on peut se faire douiller Par pas mal de choses Le fer qui ne va pas Pouvoir passer Évidemment Le up et out of shield De Samus Qui fait extrêmement mal C'est terrible Cette game 2 Elle est terrible Voilà C'est très très compliqué De faire Ça tue pour Oh la vache Ah t'es en speed Non seulement T'es en speed Et en plus Forcément T'as pas de dégâts Quand tu fais ça En tout cas Très peu de knockback Le charge shot Qui touche Là je vois Je vois pas De situation Dans lesquelles Gadli s'en sort Parce qu'il y a trop d'erreurs Trop 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 d'erreurs De la part de Gadli Et malheureusement Ce up throw Peut-être Qui aura raison De sa stock Trois fois Trois fois Le up throw A raison de la stock Et du coup C'est un 2-0 Assez sanglant De la part de la part De la mine Qui du coup S'impose littéralement Face à son adversaire Ce là-o Je tiens